Trace de break, une présentation des stations Arnois, faites-le plein d'aventures et qui a longueuil en mouvement de génération en génération. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Chers MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. comme un autobus, là, vous êtes combien de monde? Mettons, il dit, si t'es juste où ta femme classe A, pis c'est classe C, c'est plus... C'est pas chouette, c'est? Là, 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 partout, avec une classe A, c'est souvent fait pour un couple de retraités qui s'en vont en Floride, pis qu'une petite table... Et qu'ils partent là. Parce que, j'ai rien, il y a des gens qui ont des classes A. Mais si vous voyagez, vous allez rester sur l'autoroute. Parce que l'avantage d'un West ou d'une vanne plus petite, c'est que tu peux arrêter partout. T'arrives au centre d'achat, tu parques ça là. Quand t'en as fait de 40 pieds de long, 45 pieds de long, là, t'as dit, hey gars, ça a l'air beau. Fais-tu pogner la trêve qu'elle a? Non, elle pognera pas la trêve. Moi, tu vous comptais ça. Moi, vous comptez. Moi, j'ai bon... Je suis de bonne compagnie. Je suis pas un gars, tu sais. Mais, je suis un peu pitbull. C'est-à-dire que moi, je suis bien, bien fin. Tu peux passer ta vie à pas le savoir, mais si tu me cherches, tu vas me trouver, pis ça va pas bien. J'ai le gros Toscani avec 400, 500, 500, je suis pas du diesel, ça roule. Je suis pointé de la part des Laurentides, pis je roule. Pis en avant de moi, il y a un hurricane, à gaz. C'est pas fort. Ça prend du gaz, ça monte pas les côtes. Fait que je le dépasse, c'est une des places que tu peux dépasser. Je le dépasse. Comme je le dépasse, le gars pis la femme sont là, pis ils font... Ils font des fingers. Ils font des fingers. Non, cahier, elle va te t'en acheter un, c'est vrai. Là, je t'en... Pourquoi il me fait des fingers, lui, hein? Fait que je le dépasse, pis là, je t'en maudit. Parce que je l'ai dépassé, il me fait des fingers. Fait que je garantis pour qu'il me dépasse. Il me dépasse. Encore, les fingers. Ah, ben là, tu vas goûter ma recette, tout le monde. Je pars, pis là, je les redépasse. Pendant que je les redépasse, ils sont encore de même. Je suis bleu. Là, je suis en avant de l'autre. Cahier, c'est les bris. Ils vont me rentrer dans la... La vaisselle de... Ah, écoute. Ils vont dans le miroir, ça, de même. Là, je débarque, pis je m'en vais vers les autres. Pis je dis, t'importe, je suis qu'un hawaïdien ici, de mon atelier. Le monde m'a dit, c'est un fou, ça, Barrette. Là, le monsieur, il ouvre la porte, il fait ça. M. Barrette, votre antenne, votre antenne. Tu vois-tu une différence entre ça et ça? Tu avais les pieds. Ils avaient de la choquée. Je lui dis, je voulais te rentrer dedans et te pousser dans le bois. Mon antenne était assez sortie. Il voulait juste me dire... Calme-toi, Barrette. OK. Corvette Stingray, 1964. Je l'ai pu. Un jour, quand j'ai décidé, quand je suis parti, pour expliquer l'affaire, quand il y a eu la pandémie, moi, je vivais sur la rive-sur de Montréal. J'avais un endroit où il y avait plein encore 20 quelques voitures. Puis là, je m'en allais en Beauce en me disant, j'aurais jamais de place pour mettre 22 jours. Ça fait qu'avant de partir, je me disais, il faut que je vende des voitures. Et je me souviens que Nicolette avec moi dans le garage, je faisais des choix. Mettons, je suis deux chars des années 50. Lequel qu'on garde? Lui ou lui? Lui, OK. Lui, il est avant. J'ai la Corvette, 1964, et la Camaro, 1969. Là, je suis sûr que tout le monde va dire Corvette. Ah, une Corvette. Mais il dit, pal, tu gardes la Camaro? Moi, mes autres, c'est une Corvette. Moi-même, la Camaro est parfaite. Ça t'ensemble plus. La Corvette, c'est correct. C'est une belle voiture. Fait que j'ai vendu la Corvette. Bien, je ne la regrette pas. Je ne regrette plus de l'avoir, mais je ne regrette pas d'avoir choisi la Camaro 69. La Camaro 69, tu l'encasces, celle-là, grise avec la stripe noire? Oui. Fait que ça, c'est comme... Là, je n'y touche pas. La seule affaire que je vais faire avec, parce qu'à maintenant, ma blonde est contente que je réduise. C'est fin, parce que, mettons, si je réduisais de 22 à 10, comme ça, parce qu'il faut comprendre, si j'étais en Californie, j'y garderais de la gang, parce qu'on roulerait... À l'année. À l'année, mais tu sais, t'es au Québec, t'as juste l'été. Puis une voiture qui ne roule pas, sans dommage. Absolument. Il faut que t'y roules, mais tu ne peux pas rouler 22 chars dans l'été, c'est impossible. Mon record, c'est 8 dans la même journée. C'est bon, dépendant, j'en prends un, je reviens, je suis Renata Léga, j'en prends un autre. Le voisin, il faudrait que je réduis. Parce qu'ils sont tous plaqués assurés. Tous plaqués assurés à l'année. Moi, j'ai eu mon MJ, là, il a été dans une boîte en morceaux dans quelque part, pendant 25 ans, il était plaqué assuré, mais il était en morceaux parce que je ne voulais tellement pas passer à l'inspection. L'inspection, après. Il y aurait passé, là. Ben oui. Mais juste penser d'aller là et que le gars fasse... Non. Tu serais le premier à faire passer à l'inspection, mais en morceaux. Oui, regarde, regarde, le morceau, il est beau, regarde, ça, c'est propre, ça, c'est propre. Et ce qui fait que là, comme je réduis, ben, mettons que je finis avec 10, ben, les 10, il faut que je sois top. Et je suis allé à Barry Jackson il y a deux mois, peut-être, même pas, là. Puis là-bas, je ne sais pas si je suis allé en faire. Exemple, il y avait une Camaro comme la mienne, même couleur, originale. Mettons, ça valait 55, 60 000 $, puis pas loin, mais regarde, il y en a un autre. Elle dit, elle est plus basse. Moteur LS. Reste au mode. Reste au mode. Mais 150 000, exactement. Et là, j'ai calculé qu'avec les gens qui font mes voitures, que si je mets de l'argent, comment je dirais bien, j'ai déjà la voiture, OK? Parce que j'avais parlé à un gars là-bas qui vendait des moteurs LS, là, puis il dit, pour mettre dans quoi une Camaro 109? Là, il me dit, oui, mais c'est parce qu'il faut d'abord que tu achètes une Camaro. Non, je l'ai déjà. Ah, là, c'est différent. Fait que j'imagine juste le même look qui a l'air de rien, rien, là. Mais 6 vitesses, des freins gros comme ça, suspension. Radiateur moderne, ça ne chauffe pas. Tu ne chauffes pas, tu te vois bien, puis 500 postes de moteur. C'est ça. Puis fiable, tu sais, que tu arrêtes chez GM n'importe où, puis ne trompe-toi pas, la tenue droite, tu sais, tober un peu pour faire passer la bonne semelle. Fait que mon projet de la Camaro, c'est ça. Elle dit donc, ma blonde, dis donc, parce que tu es en train de me dire, tu vas en avoir moins, mais tu vas dépenser autant dans les chars. Oui, mais ça va tout être des tops. Il est mieux d'avoir 10 tops que je roule que 22 qui dorment puis qui s'endommagent. Parce que si tu ne roules pas de voiture pendant deux ans, les huiles ont coulé à terre, tout à serré. Surtout les vieux. Ah oui, en plus. Les années 60, 70, c'était flambe en eau puis ça coulait, tu sais. Oui, même toi, les années 50, tu ne roules pas, tu sais. Camaro, vous êtes 28, tu s'en es 10. Ça, tu ne l'as plus, ça. Ça, je ne l'ai plus, j'aurais déjà regardé. Ça, ça marchait. Ça avait une meilleure tenue de route que les 69, c'était une génération d'après. Et il n'y avait pas de moteur LS parce que là, ce n'était pas encore la mode. Mais j'avais monté un 383, 450 forces avec bien du torque, 4 vitesses. Ça tirait. En même temps, j'avais une Shelby, la première Mustang Shelby. Puis la Mustang, au chiffre, normalement, elle était plus rapide, mais au feeling, la Camaro donnait l'impression parce que moins moderne et que ça marchait short. C'était beau. Je n'ai eu deux, pareil. Une automatique puis une 4 vitesses. Il n'y a pas une verte, il me semble. Les deux étaient vertes. Une verte, une automatique, une manuelle. La première avait un stall. Tu sais, quand tu fais de l'accélération, tu mets ton torque, comme un skidou. Comme un skidou. Tu sais, il faut que tu, mettons un torque à 3500 tours. De 0 à 3500 tours, il n'avance pas. Mais à 3500, ah! J'avais mis trop de stall. Je m'en viens à Montréal faire, je ne sais pas quoi, une émission de TV. Je me parle qu'il y en a même de Télé-Métropole. Mais là, je rentre sur Montréal le matin. Je suis sur Pont-Jean-Cartier. Fait que les fois que le trafic avançait, moi, j'étais, au début, il marche ton char. Mais 20 fois plus tard, on l'a vu, tu as conçu du char. Et là, je me parle qu'elle en a même de TV là, elle me stationne. Julie Stander, ça revient sur 3300, elle voit juste l'innocent qu'un char qui fait des stops. Là, il me voit, Michel, qu'est-ce que tu fais là? Je ne peux pas faire autrement. Le char, il est fait de la même. Fait que, à la fin de la journée, je pars sur Maison-de-oeuvre. Ils vont me dire plus loin pour venir sur Sainte-Catherine. Je roule sur Sainte-Catherine, parce que les fois que le trafic arrête, les polices sont là. Là, il y a un gars, il arrête en un de moins, le trafic a part, il va regarder les polices, il faut que j'avance. Police part, là, oui. Hé, tu nous avais vus? Oui, on t'envoyait la main. Oui. Tu fais-tu exprès du gérer? Non, je ne peux pas faire autrement. Quoi? Bien, j'explique le tour. Il a ce gars. Tu vois le pont qu'il y a là? Traverse-les. Va faire peur aux vacs. Fait que je n'ai plus jamais mis les pires Montréal. Mais tu as parlé de Mustang, c'est du beau ou c'est probablement le modèle de char que tu as eu le plus? Si je fais le décompte des 215 chars, je pense que la voiture que j'ai le plus souvent, c'est Mustang. Moi, il faut que je suis honnête, moi aussi, parce que ma blonde, parce que Nicolas, Nicolas, il y en a eu 3 ou 4, ma blonde a toujours eu des Mustang décapotables. Parce que quand je l'ai connue, il y a 22 ans, elle avait une petite cochonnerie de char économique. Puis le premier voyage qu'on a fait, on est allé à Vegas puis dans la vallée de la mort, puis j'avais le haut de Mustang décapotables. Puis là, rendu dans la vallée de la mort, je lui ai dit, prends le volet. Là, elle trippait, je lui ai dit, ça là, c'est ça le plaisir d'avoir une voiture amusante. On va vendre ta cochonnerie puis tu vas avoir ça. Elle est tellement tombée en amour avec les Mustang que maintenant, l'hiver, elle a son explorer, je suis une belle. Elle est suée, sinon l'été, ça n'y prend pas de Mustang. D'ailleurs, en parlant de Mustang, tu as eu une aventure d'achat un peu intéressante puis tu t'es retrouvé à amener cette voiture-là sur un tournage de propulsion où est-ce qu'on t'avait invité où ça se puissait en air. d'une autre Mustang. Tu parles-tu de la vieille? Oui, la vieille. Oui, oui. Qui était dans un état impeccable. C'était pas prévu. C'était pas prévu qu'on ait fait ça. Mais dans ma tête, Carl m'appelle. Il dit, Michel, on est dans le salaire. Moi, je restais pas loin de la salaire. Il dit, veux-tu venir nous voir? Il dit, on fait un spécial Mustang. j'ai amené mon Mustang de drift puis il se dit, Simon Dion vient, il y a la dernière version. Oui, il y avait Shelby GT 350. Tu sais, j'en ai une Mustang, oui. Il dit, on pourrait peut-être faire les trois générations, deux générations plus de char de course. J'arrive là, on appartient sur la piste puis je dis au réalisateur, je dis, hey, pour faire une shot, les trois devant le char qu'il s'amène sur la piste bien smooth, ça serait hot. On est là, puis on roule, je regarde Carl, on fait, là, ça prend. Mais tu sais, moi, il n'était pas impressionnant. C'était disgracieux. Disgracieux, le différentiel. Ça en fait de bon sens. Parce que, as-tu vu le char? Ben oui, j'ai vu. Tu mets le char de travers puis tu es banqué là-bas. Quand je mets le char de travers, c'est un peu origine, on aurait. Il levait de l'autre bord. Ça levait de même. Ça partait dans tous les sens. Les premiers tours, quand il y avait un peu de frein, la roue d'en avant levait d'un pied et demi de la terre. Mais on n'a pas pu avoir les images parce que tu as droppé un peu les roues étant donné que tu abusais de la machine x 1000. Ça avait cassé ma lentille de caméra sur moi qui faisait le chase. Sinon, ils avaient ces shots-là. Ça fait que c'est... On n'avait qu'à s'allumer de longtemps. Le soleil s'est couché quand on est encore sur la piste. Andrew Ranger arrive à la piste parce qu'il est à l'école avec Jean-Paul Cabana. Il demande, c'est qui le fou de la Mustang qui va virer à l'envers? Parce que, rappelle-toi Carl, il y avait un des virages que je dérapais de même puis j'embarquais sur la pelouse. Ben c'était ton seul moyen de ralentir. t'as un peu de break. Mais là, ça se creusait, ça se creusait. Mais à un moment donné, tu creuses, le char, il va flipper. La petite ceinture de même pas de classe. Tout se fait dessus. Ah non, c'était épouvantable. Au moins une heure de temps, la température à côté, full, full. Ben je ne me croirais pas, ce char-là, la main, il tournait ça, la température normale. Tout ce que ça a fait, il y a un choc en avant qui était trop étiré, qui s'est déboîté. Change un choc, tout est déboîté. Quelle année, celui-là? 66. Tu veux-tu parler de l'expérience complète ou t'as mieux pas touché à ça? À savoir... À savoir l'achat. L'achat de chat. Ah non, j'en raccouille. On va me battre. Mais vous m'avez parlé d'un achat numéro 5 sur les 6. À un moment donné, j'en trouvais une en Floride. Puis là, ceux qui m'écoutaient, si vous achetez une voiture à l'étranger, c'est pas si simple et c'est pas si compliqué. Allez voir la voiture. Être à Los Angeles, prenez l'avion, allez-y là-bas, faites l'essai de la voiture, faites l'inspecter. Après ça, je fais le chibang pour la ramener. Alors, je trouve une Mustang sur les 6 en Floride. Et là, j'appelle le gars, conditions exceptionnelles, bre 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 bre. Parfait. J'appelle ma soeur qui restait pas loin. Je lui dis, Sylvie, veux-tu aller voir le char? Je lui donne la vraie fauveur. Elle me rappelle. Il est vraiment beau, et t'attends. OK. Il est beau, le gars me le dit, toi tu me le dis, parfait. J'appelle le gars, je transfère l'argent, envoie le transporteur, les douanes, toute la cochonnerie. Je sors de la maison. Écoute, j'ouvre la porte, vous ne croirez pas, il n'y avait plus de plancher, deux, deux par quatre avec le siège dessus. Même pas attaché, tu voyais le plancher. Il était fini. Scrap. J'ai appelé le gars, il riait de moi, il avait un carnet de le voir. Moi, je t'ai dit qu'il était parfait, pour moi, il est parfait. J'ai appelé ma soeur, je suis sûr qu'elle n'est jamais allé le voir. Elle me dit, c'est le vide, c'est le vide. À 20 pieds, tu vois qu'il est fini. Je le trouvais beau. Non, non, tu n'es jamais allé le voir, c'est sûr. Je l'ai donné un médecin pour les pièces. Il a coûté cher pour les pièces. Maintenant, on se place dans le micro un peu. Bouge pas. Pouvez-vous mettre le micro de Michel plus haut et l'incliner vers sa bouche? Bon, c'est plus haut, c'est pas pire comme ça. Ça, c'est live, ça, c'est déchaud. Si tu peux mettre le chrono aussi, c'est très cool. On parle à notre producteur réalisateur. OK, on continue avec les autos. On est avec Michel Barrette, si vous êtes juste en audio avec nous autres. Buick Electra 76. Coudon, tu veux juste chercher mes mauvais goûts, toi? Buick, oui, Electra 76. Moi, mon grand-père avait un Buick comme ça, 76 justement. Hey, pauvre mon père. Mon grand-père, c'est lui qui m'a appris à conduire, mais très, très jeune. Vraiment jeune. On partait à la messe dans 11 heures à Choutimi. Je n'avais comme pas d'âge. Puis mon grand-père, la messe, c'était à 11 heures à 5 minutes, mais il partait à 10 heures. Pourtant, c'était à 5 minutes parce que pendant une heure, il faisait le tour du portée de maison pour que quand la place se libérait de la messe dans 11 heures, à la main d'Église, il mette son char là. Son go-cressor, son go-buick, peu importe. À l'époque, c'était, l'époque dont je vous parle, c'était son, son Dodge Polara 383, total. Et, alors, il rentrait à la messe puis quand on sortait de l'Église, peu importe la voiture qu'il y a eu dans sa vie, le monde allait à la messe, en tout cas, un mari, il est beau, ton gresseur. Là, ça partait 440, 375 fois, ça vaut 140 000 à l'heure. Puis il ouvrait la route. Là, tout le monde était autour du route. Là, le curé, c'est quoi? C'est un 440, c'est le curé. Puis là, quand son speech de char t'aies fait, il refermait la route, il embarquait dans la voiture, il m'assoyait sur ses genoux. Puis là, j'étais trop petit. Puis là, il se mettait les deux mains de main à l'arrière de la tête pour montrer que c'est pas lui qu'il conduisait. Puis il disait, ah, c'est 440, je disais, Michel, ramène-nous à la maison. Mais j'ai 5 ans, là. Là, je suis allé avec le volant de main, il mettait ça sur le dé, puis là, les gens applaudissaient. Aujourd'hui, ça serait la DPJ puis la police. Ça fait que j'ai toujours, j'ai toujours conduit très, très tôt. Et on allait, la fin de semaine, c'est mon grand-père Asselin qui avait un chalet à Saint-Fulgence. Puis il faisait la même affaire, il m'assoyait de même. Puis il a dit, aujourd'hui, Michel, on va rouler 110 000 à l'heure. Puis là, il rentrait dans le chalet et il disait, 110, la semaine d'avril, 115. On était rendu à 100 000 à l'heure, 5 ans, 100 000 à l'heure. Oui, oui. Puis il avait aimé de même, ma mère, il disait, tu vas tuer notre fils ce soir. Mon grand-père, il roulait avec un, lui, là, mettons, là, j'ai été élevé pour mon grand-père. Ça fait que quand j'allais à l'école, la semaine, j'étais à Alma, mais les vacances d'été puis les vacances étaient toujours chez mon grand-père. J'ai lui qui m'a élevé. Ça fait que le dimanche, il me ramena à Alma de Shkutimi. Il sortait la voiture. Après la messe, il rentrait la voiture dans le garage. Après ça, il y avait un tournevis. Il enlevait des roches dans les craques des pneus. Ah, OK. Mon père me dit, pourquoi tu fais ça? Parce que quelqu'un regarde mon char, il n'y aura pas de craques dans les pneus. Il m'avait dit, t'as-tu des roches dans le craque, là? Non? Ça fait que là, il ouvrait les portes, il fermait les portes, il ouvrait la porte, ma grand-mère se souvient en avant parce qu'il ouvrait la porte de ma souvienne en arrière. Puis là, il était en avant pour me ramener à Alma. Puis là, il prenait son temps parce que les voisins savaient ce qu'il s'emmenait tous les dimanches. Il reculait comme ça dans la rue, il prenait sa montre, il tirait sa pinne, ça fait que le curseur arrêtait de courir. Peu importe, il était à l'heure à l'après-midi, à l'heure, il mettait sa montre-là, sa montre à midi. Puis là, il remetait, tu sais, c'était des montres avec un stick en métal. Là, il était dans la rue, le monde sortait ses galeries, il savait ce qu'il s'emmenait. Et là, il mettait le pied gauche sur le break, le pied droit sur le gaz. Puis là, avec les roues, tu sais comment ça fait, là, ça partait un show-boucan. Il faisait clic, là, ça partait, au bout. Puis au coin de la rue, en tout cas, c'est la rue Morin, en haut, il était en haut, il fallait descendre la côte Morin. Puis au coin, l'ordre des Morin, c'était mon grand-père Asselin. Lui, dimanche, il s'installait dans la cuisine à côté de la fenêtre pour voir passer le crassol des quatre roues dans les aires. On levait là, paf, on tombait trois, quatre fois, tu sais, des étincelles de ferroi qui a été fait en l'aspect. Là, je suis coupé, c'est mis à le mot, toi, mon es, c'est en pleine de vous, moi, je suis dans le champ, mon colis, il dépassait tout le monde, au bout. C'était tout le temps, au bout, moi, j'étais en pleine, quand il dépassait les grands, ma grand-mère, ça tenait de même. Quand il arrivait à la maison, il rentrait dans la cour, il tirait la pine, 21 minutes, 21 minutes, 15 secondes, il avait son galpin, 22 minutes, il essaie de battre son record des semaines. Non, on rentrait à la maison, ma main, mon père, vous allez finir par le tuer, moi, j'étais tout content. Ma vie, elle va passer pour tout le monde, ça fait que c'est normal pour moi. Et, quand il a acheté son crass, pas son crasset, son Buick Electra 455 1976, pis ça, j'ai fini par l'en racheter un. Je me souviens, pauvre mon père, à un moment donné, il arrive avec le char à la maison, pis là, j'étais plus vieux, ça, ça en est sage, j'ai donc 19 ans. Mon père, il dit, il est vraiment beau pour faire ton Buick, fais-moi essayer ça, mon grand-père, il pointe sur les clés, le même, il fait, mon père est là, il fait, il me souvient des clés. Il dit, tiens, Michel, va essayer le Buick, mon père, je viens te le demander, il dit, toi, je ne sais pas qui c'est que tu apprends à conduire, mais moi, lui, je sais, c'est le même. C'est le même, c'est le même, mon père. Fait qu'un jour, j'ai fini par trouver un Buick, 116, j'ai appelé le gars, j'étais encore sur le sud, il était à Québec, et, ah, il est nul, il est que un, tatata. Envoyer ta soeur? Ah! Non, c'était pas mieux, c'était pas mieux, on va dire. Fait que le gars, j'ai dit, écoute, j'étais en réunion à l'hôtel, je remonte le char là, aujourd'hui, je vais le prendre. Fait qu'il part de Québec, puis là, j'ai trouvé qu'il avait pris du temps entre Québec puis la Rive-Sud, mais vraiment, Québec, c'est deux heures, top, il arrive comme quatre heures et demie après, j'ai compris pourquoi. Fait qu'il arrive devant l'hôtel, je suis en réunion, je regarde par la fenêtre, il est beau, il était noir intérieur, gaule, des gros tissus d'époque, je le paye, merci beaucoup, les enregistrements, la procuration, merci, bye, ça en va. Je pars de là avec le char après. Ça a m'a pris genre deux heures faire Saint-Marc-sur-Richelieu-Belleuille qui prend cinq minutes. Il était fini. Les bouchines de frem, le moteur, fini, mécanique, c'est fini. J'ai tant, mais ça t'a vu. Ouais, Pat, encore une fois, je ne veux pas t'engager. C'est-tu des chars que j'ai eus que je n'ai pas une visée avec? Chevrolet Caprice, tu en es six? Oui, ça, c'était beau. Lui, j'aurais pas dû le vendre. Je l'ai vendu. Ça commence souvent comme ça. On a un langage quand même avec lui par exemple. T'as-tu remarqué? Non, mais j'aurais pas dû le vendre parce que, si je les avais tous gardés, je l'aurais dû 115. Je sais, mais c'est soit que tu dis ça, je me suis fait avoir ou soit, j'aurais pas dû le vendre. Ben, exactement. Fait, gardons ceux qui sont bons. Lui, je le trouvais magnifique, c'était comme une grosse piscine. C'était un caprice. Ouais, non, mais il fait turquoise, intérieur turquoise, bucket seat, console, neuf, impeccable. Le seul défaut qu'il y avait, dans le coin, mets un moteur, elle estime pas trouvé là-dedans pour avoir de l'agrément. Si jamais tu le vends à quelqu'un qui veut l'avoir original, tu sors la mécanique, tu remets juste, tu sais, sans tomber dans, j'aurais juste mis, même j'aurais juste mis un 350, mettons. 350, ben monté. Ouais, ben monté. T'sais, quelque chose de fiable, ben, je l'aurais gardé, mais je l'ai pas fait. Dodge Challenger. Point de vue zéro. Oui, point de vue zéro, 1970. Ouais. Ça, c'était... Lui, parce que quand j'étais flot, le film Vanishing Point, point de vue zéro, ça, c'est une fois par année, je l'ai fait cette année avec Martin. Martin, quoi? Point de vue zéro. Tu fais de la musique. C'est écœurant. C'est le film à voir. Il est mort dedans. En plus. Non, il est mort dans une Camerole sans débit, parce qu'à la fin, lorsque Barry Newman, le gars, le héros du film, Kowalski, qui joue Kowalski, exactement, lorsqu'il se garoge d'un bulldozer, si vous voyez le film, à la fin, faites pause. Parce que la voiture qui rentre dans le bulldozer, c'est une Camerole 68. Vous allez voir le ball pattern, bien, puisque le pattern de roue de GM, vous allez voir le haut de flat de GM, vous allez voir la courbe du toit de Camerole 68. Parce que Chrysler avait fourni trois Challenger RT 440 pour le film, deux 440 et un 333 automatique. Il y avait deux 440 manuels, puis il y a un frame, une seconde dans le film où tu vois le shifter automatique. Vraiment, si tu ne le remarques pas, tu ne verras pas. Fait que moi, j'ai acheté un Challenger, il était orange, automatique, mais j'ai dit je vais avoir la réplique de Point M0. Mais quand je dis réplique, c'est non seulement la même couleur, le même... Exemple, il y avait une belle console, mais dans le film, il n'y a pas de console. Il y a la console juste quand on va l'automatique, sinon c'est juste le... Il y avait le beau bouchon chromé sur ma voiture, mais dans le film, il y a un petit bouchon après, il y a les miroirs. Quand la sœur ont livré les voitures, ils n'ont livré pas de miroir. Fait que le producteur qui fait, le réalisateur qui fait, tu as tué, il n'y a pas de miroir. Fait qu'ils ont envoyé quelqu'un du staff, je ne sais pas, ils sont souvent dans le désert, il est revenu, ça le fait qu'il a trouvé, c'était ou peut-être que ça venait de la Camaro 68 qui vont scraper la fin. Fait que j'ai mis un miroir de Camaro 68 et quand j'exposais le char, les gars disaient moi, j'avais des beaux miroirs sport de la chambre. C'est quoi ça les miroirs? Dans le film, il y avait les sièges pieds de poule, j'ai mis les sièges pieds de poule ou l'inverse, ils n'avaient pas. J'ai fait la voiture exactement comme celle de Pointe-Némi-Zéro avec la même plaque Colorado 009, je ne me souviens pas du chiffre, pour avoir le même film. Et ce film-là, quand j'étais à Flo, mon chum Pierre et moi, on avait enregistré le film, juste le son. Tu sais, tu traduis comme petit micro play record, clac, et on passait les soirées à écouter le film, juste le son. Tu sais, comment ça s'appelait dans le noir qui faisait de la musique? Ah, Super Soul qui mettait de la musique qui parlait par les ondes à Kowalski puis là, il lançait des messages où étaient les policiers puis ta, ta. Et la célèbre scène de la fille nue avec un mini-trail parce qu'il rencontre un hippie qui est un chopper puis le gars, il vient, il l'invite chez eux puis là, sa blonde est en... Hé, quand j'étais flou, je ne sais pas quel âge j'avais, un 111, à part, j'avais 14 ans quand la famille sortait un sacrifice. On ne pouvait pas faire arrêt sur les mères mais on était sur la TV en sacrifice, tu sais. Oui, c'est pour ça que j'ai voulu avoir le point de vue. Vendu celui-là? Vendu, oui. OK. content ou pas de l'avoir vendu? Non. Je ne veux pas aller faire le tour de juste... Il y a mal, là. Ah oui, mal, parce que ça, imaginons si j'avais gardé sur 215, si j'avais gardé, mettons, si on est vivant en Californie, les 50 que je n'aurais pas dû vendre, donc vraiment pas dû vendre, ça serait écœurant. Puis quand je regarde la valeur actuelle des chars... Hé, moi, j'ai eu une Transam, une Transam 70, OK? En 70, il y a eu la première petite Firebird, puis en 68, 69, il y a eu... Ils ont rempli la Transam, mais c'est une petite Firebird. Après ça, ils ont sorti la Transam qu'on va connaître pendant des années. En 70, elle venait blanche avec une barre bleue ou bleue avec une barre blanche, avec un moteur 400. Il y avait le moteur 400 Ramère 3 et l'ultime moteur avant, c'est le Ramère 4. Moi, j'avais une 400 Ramère 4, 4 vitesses, blanche, barre bleue. Aujourd'hui, c'est un char de 100 000 piastres que j'avais payé 1800 piastres dans le temps, que j'ai tout fait des 360. Je roulais ça à 20, ce char-là. Je roulais, je descendais ça à 12 au centre pour voir que ça ferait. Mais c'est pour ça qu'ils valent ce prix-là parce que tout le monde a fait comme toi. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus et trouves-en une, Ramère 4, 4 vitesses, c'est rare. Faire un lien avec ton Challenger puis le fait que tu l'as mis un peu réplique presque originale de Challenger. Tu as fait un peu la même affaire que ta Porsche Spider. Justement, Simon, sors-nous l'image du char gris pas de toit qui ressemble à un char de course. Little Bastard. Ça, là, le dit de le Bastard. Le 30 septembre 1955, James Dean s'est tué dans une Porsche comme ça, une 550. Pour l'histoire, c'est qu'à ce moment-là, c'était un char de course. C'était vendu pour faire de la course, ces chars-là. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de poignée de porte, c'est vraiment un char de course. Et il y a quelques compagnies qui font des bonnes répliques. Là, c'est bien important de dire c'est quoi une réplique. Si tu vois une Cobra dans la rue, c'est jamais une vraie Cobra. C'est jamais une vraie Cobra. Une vraie Cobra, tu vas voir ça de la Guinée de Sénat, tu vas mariner un milliardaire qui roule en fou qu'une Cobra qui vaut un million et plus. Mais des chars d'un million et plus qui roulent dans la rue, appelez-moi, je vais m'en avoir. Mais il y a des bonnes compagnies. On y va ensemble à New York en passant. Je t'en ai mis canine. C'est vrai? C'est vrai que Pat qui a été connu. Jean du Cotinon aussi. Oui, on, c'est vrai, vrai. Il vend un nice. Il vend pas. Il vend pas, c'est ça. Parce que c'est des voitures de toute façon qui valent tellement cher que d'un usage quotidien, quelqu'un te ramasse. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Mais il y a des... Je pense, entre autres, la mine, c'est une factory... Ma Cobra, c'est une factory five. Tu sais, t'avais quand même 580 forces pour pas de pouvoir, mais 2 000 livres, mettons. Écoute, une Cobra, je vais revenir à la Porsche tantôt. Une Cobra, quand tu dis à l'époque qu'est-ce que ça avait comme performance, à 70 000 $, tu roules en quatrième parce que c'était des 4 vitesses. Les essayeurs, ils droppaient ça en troisième à 70 000 $, mettait ça au fond, le char spinait. Tu roules déjà 135, 140, et le char spinait ça. Ports dans le boucan. Une fois, je dépasse une voiture, je m'aperçois que je roule 110. Je dis-moi, la C.I., je mets ça en troisième. Hé, j'étais sûr de me... Le char spinait. Tu roules 110 000 $, t'es le même dans la rue. C'est un monstre. Bon, pour revenir à la Porsche, t'as Beck Spider et t'as Thunder Ranch qui sont des compagnies châssis tubulaires. Tu sais, tu regardes ça, à moins que tu touches la voiture parce qu'à l'origine, t'as en aluminium de sur ton fibre, tu sauras pas si t'es une drôle ou pas. Ce qui fait que, si tu roules là-dedans, t'as vraiment le feeling de ce que James Dean avait. Moi, au 50e anniversaire de la mort de James Dean, T'étais là. C'est ça que j'allais te dire, c'est capoté. Personne ne fait ça, là, t'sais. Ah non, on a pris l'avion. Écoute, on a pris... On est sur les lieux, OK? On est 300 de partout dans le monde. Germany, Japan, des fous comme... Mais il n'y a rien. C'est une jonction droite dans le désert. Il n'y a rien, là. On est 300, là, innocents. Bon, on est là. Puis à 6h moins 40 de 30 septembre, donc 2005, il y a un gars qui est arrivé avec une réplique comme ça puis il a passé la jonction. On est mené avec le poil de la main. C'est comme si James Dean repassait à la main. Et pas loin de là, il y a le Jack Ranch Café. Là où la voiture a été remorquée après l'accident, tout ce qui reste du garage est une plaque de ciment. Moi, je suis là, je disais, le ciment qu'il y a là, le char de James Dean, il y a des photos. Il était là puis la voiture de l'autre, juste derrière. Alors, je capotais. Puis là, il y a une journaliste du San Francisco Chronicle qui me voit parler en français. Elle dit, « Welcome to Montreal. » Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Bien, je dis, « Comme les autres, là. » Elle dit, « Vous êtes en voyage dans le coin? » Non, non. J'ai pris l'avion hier, j'ai loué une voiture. Ce matin, je suis parti de Los Angeles. Je suis venu ici pour ça. Puis après ça, je reprends tantôt, je reprends l'avion demain et je retourne à Montréal. Elle dit, « Je vais faire un aller-retour. » Montréal-Los Angeles plus la route Los Angeles ici pour ça, pour la même raison que les autres. James Dean s'est tué ici il y a 50 ans. Elle me parle, ma femme nous prend en photo, moi, le journaliste. Il y a une espèce de banc dehors. Derrière nous, il y a un vieux monsieur qui est là puis il m'écoute pourquoi James Dean est là-dedans. Quand elle finit l'entrevue avec moi, elle se trouve vers le monsieur puis elle se dit, « So, you were the policeman. » Lui, c'était le policier qui était au Jack Ranch Café à l'époque. Il sort de son café, il entend la radio, son radio police, il y a une voiture à lui et ils lui disent « Il y a un accident à la jonction de la 46, en tout cas, les déjonctions de route. » Fait que lui, il raconte ça. Moi, je suis à côté de lui qu'il est arrivé sur les lieux, deux, trois voitures sont arrivés en même temps puis il raconte que James Dean avait le pied. Des fois, je roule puis j'y pense parce que si je veux reposer mon pied, la cote sur le châssis tubulaire qui est à l'intérieur de la carrosserie puis le pied tombe souvent entre le châssis et la pétale d'embrayage. Il raconte qu'à l'accident, James Dean avait le pied pris là après l'accident. Il était tout scrappé d'un côté puis il a fallu qu'il force la jambe pour l'arracher de là. Puis il dit, il respire encore, mais il dit même si j'étais un jeune policier, il avait le même âge que James Dean à l'époque. Il savait qu'il n'allait pas survivre parce qu'il avait vraiment… Puis il dit, on l'a embarqué dans l'ambulance, on est venu chercher l'autre qui avait été éjecté, son mécanicien. Puis quand on a ramené le mécanicien d'ambulance, James Dean était déjà mort. Mais j'ai dit, ce gars-là, c'est le dernier qui a vu James Dean vivant. Je vais y toucher. C'est ce que j'ai fait. J'ai une main, je poignais à monsieur, monsieur, il poussait la main, je dis, monsieur, monsieur, il faut que je vous touche. Par procuration, je suis content parce que je te touche moins avec. Donc, James Dean. C'est ça. C'est la deuxième personne de James Dean, ça. Fait que j'ai dit à ma femme, je veux être à deux places de toi le présentement. On s'est tellement touché que les amis, je te dirais, c'est correct. Non, moi, quelqu'un, ils ont à moins de ça. Fait que j'ai dit à ma femme, je veux avoir la réplique. Elle dit, le même trip que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai maintenant la même voiture, j'ai la même plaque. Non, je ne peux pas le dire. En tout cas, j'ai la même plaque Californie, avec le même numéro de James Dean. Puis, les lunettes, le même modèle qui sont sur le tableau de bord en arrêt de la petite poignée. Mais ça, il n'était pas dans ton auberge des trois, tu sais pas? Oui, quand tu rentres à l'hôtel qui était stationné. Et d'ailleurs, très facile de stationner ça dans un hôtel qui n'a pas de porte pour rentrer l'auto. Écoute, ça fait 5 000 à rentrer, 5 000 à la sortie. Il y a vu que je fais faire tout un... À côté des portes principales, il y avait des fenêtres. Mais là, elle ne rentrait pas. Il manquait un petit 6 pouces. La plupart rentraient de même. Fait que on enlève ça. Ils ont tout enlevé en rentrant la voiture puis 4-5 ans, 5-6 ans après, on est payé puis on arrache toutes les fenêtres, sors la voiture. Faut que tu veux, l'entendre. Chez moi, dans mon mannequin, c'est pas une surprise parce que quand tu rentres chez moi, tu t'en vas à mon bureau déjà, wow, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Puis là, j'ai une autre porte qui mène à quelque chose. Là, le monde font un petit peu, c'est quoi ça. Des objets, des sortes de choses quelles sont. Puis quand tu vire le coin, la voiture de James Dean est là et comme j'ai un garage sous ma maison, bien, la porte du garage qui mène au sous-sol où il y a le Man Cave, bien, tu as la route 66 en couleur, mais la bonne dimension, comme si la voiture de James Dean était sous la maison. sur la route. OK, OK. Tu arrives derrière, tu as vraiment l'impression que le char est... C'est ça que tu ne voulais pas me dire. Parce qu'il dit « faut que tu viennes, je vais te maudrer. » Ah! Ah, ça vient de brûler un poche. Pas pire, oui. Tu vas pas nier quelque chose. Puis je vais vous avouer que, bien ça, j'ai fait ça tout le temps. Ma femme serait là et elle dirait « Compte, ah oui, raconte qu'est-ce que tu fais des fois. » Ma femme se couche de bonheur, 8h30, mais moi plus tard. Puis si elle se lève, mettons, la nuit, mettons minuit, une heure, puis qu'elle ne me trouve pas. Mais qu'est-ce qu'elle... Elle me trouve où? Soit dans la Porsche ou dans n'importe quel autre char. Là, elle fait « T'es rendu où, là? » Ah, je rentre à l'Essangèle. C'est comme quand t'es flou dans le char à ton père, tu sais. Là, je suis là, puis peu importe ta voiture. Des fois, je change. Ah non, celui-là... Un flou. Bien, parlant de flou, t'es le seul gars ever que j'ai vu de ma vie. Un, t'as une piste de course pour mini véhicules qui est complètement hallucinante, mais t'as tes livres de records puis t'as une façon de placer tes autos. Ça, c'est magique. Bon, ce que t'as vu, c'était à Saint-Marc, dans mon espèce de garage. J'avais... Ça mesurait 30 pieds. En tout cas, la ligne droite mesurait 30 pieds. Il y avait les spectateurs dans les estrades, la pelouse, les puits, le restaurant à Doigle, le pilote. Je prenais des photos de ça, là, puis t'avais l'impression que t'étais vraiment... Si tu ne voyais pas les lignes sur la piste, t'avais l'impression... Hé, quand les gars Gopros ont commencé à exister, je prenais une voiture de course puis derrière la voiture de... Non, je prenais une voiture de course et en avant de la voiture, je mettais une autre voiture pas de carrosserie qu'une Gopro qui filmait soit la voiture qui s'en venait ou l'inverse. C'est la voiture d'en avant qui traînait la Gopro en arrière. C'était hallucinant parce que t'avais vraiment le feeling qu'est-ce que c'est que d'être dans une petite voiture de l'échelle 1.32 mais à 100 000 $ puis les estrades puis les virages, les virapages. Mais c'est... Alors, chaque voiture, mettons, il y en avait 75, avait sa fiche et j'ai même un dyno. Un dyno. Ça existait à l'époque. Tu mets le char là-dessus et ça donne le nombre, la puissance transférée en horsepower. Et bizarrement, vraiment bizarrement, si je mettais une Challenger 440, mettons, à l'échelle 1.32 et me donnais, mettons, 375 forces comme la 440 à l'époque, je ne sais pas comment... Ça ne se peut pas. C'est le même moteur avec la même affaire. Alors, j'avais la puissance du moteur et chaque voiture avait son pilote avec un nom. 75 noms différents, ce n'était pas évident. Et j'ai un compte-tour. OK? Ce qui fait que je pouvais passer des heures juste... Mettons, je parlais une caméra sur le 9, je me disais, ça pisse. Là, j'essaie de battre mon temps et là, ça s'inscrivait en digital. Je notais le temps. Là, mettons, j'ai fait... Mettons, je ne sais pas, c'était en nombre de tours parce qu'au tour, c'était trop rapide. Mettons, 10 tours, ça me donnait tant de temps. Là, je battais la Camaro. Là, je faisais la Camaro, j'installais pour essayer de battre la Challenger. Mais ce combat-là, c'était entre chaque voiture et dans ma boîte, il était classé selon du plus rapide au plus lent. Par catégorie. J'allais au hasard, mettons, au centre, je regardais, mettons, moi, 516 de Peter, je ne sais pas quoi, il a battu l'autre par combien? Ah là, il est capable de battre. Je prenais l'autre char. Des nuits. Michel, je comprends pourquoi ta blonde se couche à Vitorino. sérieux, dans ma tête, je suis encore des chars-collis. J'ai encore mes chars-collis que je pensais qu'il avait 12-13 ans. D'ailleurs, à l'époque, quand il avait 12-13 ans, 14 ans, quand mon père me demandait qu'il se fasse au Noël, piste de course, il en a déjà plein de piste de course, le sous-sol n'était pas fini en ce temps-là, en couchant en haut, le sous-sol n'était pas fini. J'avais assez de piste pour faire tout le sous-sol au complet, tellement que ça prête pour l'ampérage pour ne pas qu'il manque de jus de bouche. J'avais une batterie pour fournir en courant assez de jus pour que le chars ne manquait pas de jus d'avoir rendu là-bas. Mais j'en venais chez nous pour faire des courses. Il me manquait un virage, il faisait deux tours sur le top. Je disais, «Votre chez vous. » T'es sorti. Oui, t'es mort. Voyons. Ils mettaient ça sur la vie. «Pensez-tu dans une course tu veux remettre la chose sur les roues pour partir, t'es mort. Votre chez vous. » Il ne venait plus chez nous. Non, il était mort. Il était mort. Là, maintenant, il disait, «C'est plate, on peut pas aller chez vous. » Je me suis mis à fabriquer moi-même ma voiture. Je prenais mes châssis de voiture, je gardais juste le châssis, je le coupais, puis je mettais de l'étain. Je le soudais des rods à piano pour ramener ça dans un trou de roue. C'était déjà un 32, je mettais ça sur un 24, je mettais la carrosserie, conducteur, roll bar, puis là, je le brêtais. S'il manquait un virage, il poignait le guardrail et le vira l'envers, le châssis partant en morceaux. Je donnais de la colle, «Va le refaire, tu rembordes ça sur la piste après. » Il collait les chars. Mais là, il ne venait plus par tout. Je voulais qu'il vienne quand même pour avoir des chums. Je faisais des spectacles. Là, c'était vraiment parce que j'allais dans les pistes de course avec mon oncle Jacques, puis il y avait trop les Canadian Hell Drivers, ce sort de fait. Tu sais, des rampes, je faisais une petite rampe, le châssis en menant, il faisait sa rampe, deux voitures qui partaient chacun de l'autre côté. J'inversais les balais d'un. Il y en a un qui roulait par là, l'autre qui roulait par là. Dans les doigts, tu s'en es et tu rentrais dedans. Paf! Là, il revenait en morceaux. Mais une fois, deux fois, trois fois, ça manquait. Là, j'ai dit, «OK, à la fin, ça va être ça. » J'ai décidé, on va faire une autre affaire. Là, j'arrivais avec un petit pot pour bébé avec du gaz dedans. Là, là-bas, j'avais une rampe quand même avec un saut de la mort. Je fermais la lumière, je mettais du gaz, je mettais le feu, après, je fermais la lumière. Là, je faisais tous les circuits en feu et là, il est flou. Le char en feu. Là, il ponnait la rampe, il tombait dans l'eau et il s'éteignait. Une fois, deux fois, trois fois, ils se sont tannés. Ah, on finit encore. Non, non. Là, le punch va être hot. Venez voir. Même affaire, le char met du gaz, met le feu. C'est pareil. Non, non, c'est pas pareil. Fait que là, je ferme la rampe, le char va, il ponnait la rampe, il lève. J'avais mis du gaz dans les bacs. Ça va pas être fin, mettons. Écoute, les pompiers, parce que mon père, il avait mis du carton brun sur les murs. Ils ont peut-être les flots. Affaissez par toi, rachez de carton dans ton sort là-dessus. Ne fais pas vous mettre le feu, mais ça va là, c'est un beau. Et ce fut le dernier spectacle. Et ce fut le dernier spectacle. Buick Grand National 87. Je l'encore. Acheter neuf. Acheter flambande. OK. Lui, là, en 86, moi, j'ai eu un gros, un accident grave, en tout cas, en 86, le 3, j'ai acheté un char, un Buick Century Grand Sport, le 20 décembre 86, et le 3 janvier, dix jours après, j'ai fait un face-à-face, j'ai eu un gros accident. Et là, après l'accident, j'avais plus de char. Mais moi, je rêvais d'avoir un Grand National. Mais rappelons-nous, qu'en 87, c'était la dernière année du Grand National, donc le moteur le plus puissant de la série des Grands National, c'était le char à avoir. Mais c'est pas tous les constitutionnels qu'en avaient, pis c'était pas évident d'en trouver un. Fait que je m'en vais à Granby, au Trianon, pis j'ai dit, écoutez, quel char que je pourrais acheter que si je trouve un Grand National, je vous le ramène, pis je peux avouer pas trop. Le gars là-bas, il m'avait dit, écoute, prends-toi une Transam, il se dit, il aime bien ça, si tu nous le ramènes, à un moment donné, ben, tu prendras pas trop. Fait que OK. Hé, moi, tu comptes ça, moi. Oui. C'est ça la beauté des concours. Ah, c'est ça. Écoute bien. Fait que là, à un moment donné, j'ai fait de la Transam, mais moi, j'avais eu la vraie Transam à 70, fin 80, ça n'avait plus de moteur, ça tirait pour ça, de cochonnerie. Fait que, on arrive au printemps, pis le char allait pas bien. Je suis mon père à l'amour. Hé, j'ai dit, à vous gens, j'ai du chien d'auto, le char, il va vraiment pas bien. Moi, on va être le char. J'arrive, j'ai du chien d'auto, tout le monde me connaissait, c'était mon quartier. Pis je vais voir le gars de service, je lui dis, écoute, le char, il va pas bien, ta-da-da-da. Pourtant, il est neuf, il y avait, mettons, le février, il y avait quatre mois, le char. Ben, il dit, laisse-nous lire, on va regarder ça. Il me rappelle une heure après. Michel, viens-t'en au garage. Il dit, t'es encore aussi fou que t'étais, comment ça? Il dit, il est fini ton char. Fini. La transition sur le comptoir, la transition est finie. Il n'y avait rien sur la carrosserie. Il était bien beau, mais il était fini. Les chocs sont finis, les briques sont finis, les suspension sont finis, les pneus sont finis. La transition sur le comptoir, il se crève. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? Comme je ne l'aimais pas, ben, je faisais n'importe quoi. N'importe quoi, je ne l'aimais pas le char. Mais là, c'est garanti. C'est pas garanti pour les fous, ça, là. Il ne peut pas clémer un char au complet, ça garantit. Mais je dis, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Laisse-moi réfléchir, ils vont me prêter un char. Tu penses que j'écoute à prêter un char, toi? Je ne sais pas, je ne sais pas, laisse ça. Rappelez-vous, la transition sur le comptoir. Je m'envoie en avant au ventre, en attendant qu'il décide ce qu'il allait faire avec moi. Qu'est-ce que je vois dans le showroom? Un grand national. Ah! Un grand national! Ouvre la porte, ma soeur dans le showroom, ferme la porte, je le veux, je le veux. Les vendeurs, c'est arrivé à la course, le premier qui est arrivé à la porte, je le veux, je le veux. Ouvre les portes, je vais aller l'essayer. Il ouvre les portes, il me donne les clés, je suis dans le showroom, c'est la céramique. Je te rends plus le showroom de boucan, je pars dans la rue. Là, je pars pendant une demi-heure dans mon quartier. Hé, ça marche, ça marche. J'ai 30 ans, OK? Jeune et innocent. Fait que je reviens, je rentre ça dans le showroom, le boss. Michel, Michel, le gars, les traces de la céramique dans la rue, tu sais, tu fous. Là, il fallait que je le prenne, tu sais. Mais de toute façon, je le voulais absolument. Là, il dit, je me suis allé de le vendeur. Il dit, OK, t'as-tu un échange? Il dit, oui, mais écoute, le char, il y a 4 mois. Je ne veux pas trop perdre. Il dit, il est où? Il l'avait poussé dehors. Écoute bien ça. On sort dehors. Comme il y a 4 mois. Le gars, il a son père, tu sais. Il est à ce que je veux au système de son. Oui, regarde. Quel millage que tu as? Regarde le millage. Mais tu sais, il ne s'est pas approché. Si il s'est approché, il aurait vu, il y avait un trou. Il n'y a pas de transmission. Fait que, il était bien propre. Il dit, OK, bon, il revient. Je partais, je pense, 2 000 piastres. Ah, j'ai été dur avec moi. Là, je lui ai dit, en tout cas, on va le prendre d'aide. Fait que, OK, là, je te dois de temps pour le Grand National, moins de temps pour le Firebird, le Transam, OK. Ben là, un chèque, t'as d'audace, je ne suis pas né de lé, du Grand National, je donne né de lé de la fête des hommes. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec le Transam? Bon, écoute, il y a 4 mois, il n'y a pas de millage. Je vais le mettre dans les nœuds, tu sais. Mais je dis, moi, avant de le mettre dans les chars neuf, dehors, je vais en parler à ton directeur des services. Je dis, ah ouais, pourquoi? Ben, je ne sais pas. Il part, je le suis. J'ai râle, quoi. Il dit, le Transam, d'ailleurs, tu le feras laver. Pourquoi? Je viens de le prendre en échange contre le Grand National. Toutes les mécanismes. Quoi? La transmission, la transmission est là. Il est fini. Je suis quoi? Je pars à courir en bas dans le Grand National. Bam! Bye-bye. Je ne suis jamais retourné. Les autres, ils ne sont pas chancés avec moi. Duchesne Auto, Alma. Quand j'étais flou, encore là, 12-13 ans, tu sais que tu es flou, je disais à ma maman que je vais coucher chez Pierre, Pierre disait à sa mère qu'il va coucher chez nous. Fait que dans la tête des deux mamans, on est ailleurs. Fait que les minuit, soir, une heure du matin, on est dehors, on a 13-14 ans, on va passer à une minute dehors. On est à côté de Duchesne Auto, c'est à l'automne parce que les nouveaux modèles sont arrivés. Là, tu as, mettons, 50 voitures qui sont stationnées portière à portière sur le chemin qu'ils mènent à l'usine. On est là, on regarde les chars. Qu'est-ce qu'ils ont fait les barquets de main parce que le char, il ne peut pas ouvrir la porte, le char est là. Là, il dit, ah, OK, il ouvre la porte, il débarque, il prend l'autre voiture et il met là, il débarque là. Ce qui veut dire que quand il fait l'inverse, il faut qu'il refasse la run. Pierre, il dit, ils sont tellement proches qu'on pourrait passer de nos voitures à l'autre, de même. On se regarde. On monte sur les chars, sur les top de chars. Là, pendant une demi-heure, on court sur les top de chars. Les top de chars sont de même. Tu peux changer un aile, tu peux changer un par-choc, tu ne peux pas changer un toit, ça fait partie de la coquille. Oublie ça. Tu as 50 chars, scrap, fini. Bon, ils nous ont remet poigné. Des années après, 30 ans plus tard, je suis en show à Mont-Saint-Anne, déconcessionnaire d'autobiles du Québec. Je raconte ça. Dans le fond de la salle, un monsieur, j'ai vu, monsieur, mon appartement, le caralisse. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Si tu m'appelles, moi, il y a un mètre de chien d'auto, ta fille me faire part de ma concession de l'assurant. Je dis, monsieur, calmez-vous, ça fait 40 ans. M'encore, il est, je ne te conseille un. Ses fils s'entendent pour qu'il te conseille un. Oui, jeune et innocent. Alors, j'ai acheté la voiture que tu as encore aujourd'hui. Et j'ai encore dans mon garage. Le Grand National. Le Grand National. Carmen Gia? Carmen Gia, j'en ai eu plusieurs. Il y a, pardon, 62? Oui, 62 turquoise. Lui, je l'ai acheté en Arizona. Heureusement, je l'ai acheté sans l'avoir, mais elle était parfaite. Mais pour être honnête, moi, je sors d'ici puis la Sûreté du Québec va rester en face. Ils vont me checker sur n'importe quoi. J'ai attendu au moins six mois avant de la transférer. Tu sais, j'avais toutes les paperasses des douanes, des beubles, mais je n'avais pas le temps. Parce qu'avec encore, la plaque, il avait laissée dessus, Arizona. Je ne suis pas de Pont-Jean-Quartier. Mon camanier était beau turquoise. Tu l'avais vu. Il était baissé avec un petit moteur. Sortez du Québec, il arrive au côté de moi. Il me dépasse. Il t'en connaît. Il rentre à la tisse. Il m'a rien de fond. Arizona. On me l'a d'avoir arrêté. Et une fois, tu rappelles-tu de ma grosse Mercedes? D'ailleurs, tu m'avais suivi sa piste. La AMG S600? Une S600 AMG. Une berline blindée. Présidentielle, je pense que ça s'appelle. Présidentielle exécutive Mercedes. Tu avais roulé dans l'arrière de moi sur la piste. Encore une fois, Michel fou comme un balai. C'est ça. C'est le genre d'auto qui en plus, à date de quelques années, est en parfaite, parfait état. Michel, pique bien ça, on m'a amené ça. Kiff, Michel. Fais pas ça. Fais pas ça. Tout traverse à la piste. Alors, V12 blindé. Bon, blindé. À un moment donné, je prends le Pont-Jean-Quartier. Je ne suis pas chancé. On a aussi des photos là-dessus? De la Mercedes. Je pense que oui. C'est bon, noir, long comme ici jusqu'à demain. En tout cas, si tu trouves ça, oui, exactement. Juste à la regarder, on trouve ça pesant. Regarde, tu vois-tu, tu ne vois pas dans la voiture. C'est ça. Ce n'est pas le reflet du… En arrière, on dirait un Mustang Blue que tu as vendu à Marcel. Oui, exactement. Moi, j'ai racheté. Pour vrai? Oui, pas vrai. J'ai tiré. C'est sérieux, certain. Sac, et fils. Puis le camion, j'ai encore aussi, mon 51, Mercuri. Alors, la voiture qu'il y a là, blindé. Si vous voyez, le reflet d'un vitre, c'est parce que ce n'est pas du collant, c'est un blindage. Je prends le pont Jean Cartier, il y a une policière de la Soudé du Québec qui me voit arriver. Elle me fait signe de me stationner du côté de Longueuil, au-dessus, dans la petite pointe. Elle s'en vient comme ça. J'ouvre la porte, je dis à la policière, là, tu vas me dire que mes vitres sont trop teintées. Elle dit, oui, mais je ne sais pas. Ce n'est pas teinté, il n'y a pas de collant. Et c'est blindé. Comment ça? Vous allez voir. Là, je baisse la vitre, tu vois, la vitre, le blindage, puis l'autre vitre. C'est comme ça, des pêtes. J'ai dit, tu peux sortir ton gomme tiré dans le trou de draps. En dessous de la voiture, il y avait des instincteurs. Si tu faisais sauter une bombe, ça éteignait le feu. Elle dit, pourquoi vous voulez qu'un char blindé? Je dis, parce que je truste pas la police. Elle fait, ah, pas bien. Fait que là, je pars, je vois une le pont Jean Cartier. Là, dans mon miroir, je la vois. Les lumières, bien, ça en vient dans le trafic de main. Elle me colle au milieu, au centre, tu sais, pour descendre à Notre-Dame. Ce que j'ai fait encore, j'ai rentré votre numéro de licence pour voir c'était quoi la marque de voiture. Elle m'a donné Mustang 76. Ah non! Partez pas à rire, OK? J'ai 22 voitures. Puis ma femme, un jour, elle a dit de mettre ça au nom de la compagnie, au lieu que ça soit toutes les voitures personnelles. Fait qu'elle m'a donné 22 plaques. Alors moi, j'ai mis des plaques. Il y avait pas un char, même pas le hasard, il y avait pas un char qui avait la bonne plaque. Là, heureusement, la policière a entendu ma femme au téléphone dire « Amo, est-ce que t'as vérifié quelle voiture elle a quelle plaque? » J'ai fait non. La policière a parti sa rire. Fait d'accord, OK. Fait qu'elle a dit « Allez-y, puis là, le lendemain, j'ai pas ça. » M'autre qui est tellement organisé qu'il fait tout pour que ça soit parfait. Fait que Pat, il veut pas t'engager comme homme de service. Il veut pas engager pas rien, je vais le mettre à ça. Conseiller à la chose. On est tout le temps avec Michel Barrette. Des fois, je leur dis comme ça pour rappeler aux gens. Fait qu'il faut que toi, Pat, tu sais, acheter un char, obtenir une anecdote. Ah oui, Michel, d'un bureau, puis quand tout est signé closé, tu l'avois à le bureau à Michel. Mais attends que ça soit signé closé. Météor 1949? Météor 49? Ah oui, mon gris. Ah oui, lui, c'est une belle histoire. La voiture miracle d'Aquimigrantique. En 49, il y a un médecin qui possède cette voiture-là et qui, il possède cette voiture-là. Il y a un jeune, là, j'ai oublié les noms, mais il y a quelqu'un qui a passé les médecins de famille à l'époque. Oui. Il appelle son médecin de famille pour dire que son fils, je pense qu'il s'appelait Michel, le jeune, est malade, il ne file pas. Le médecin arrive à la maison, je pense qu'il faisait une méningette, un enfant de fou, tu sais. Il disait au père, ramasse l'enfant, mets ça dans une couverte, mets ça dans le char, parce qu'il faut se rendre rapide à l'hôpital, tu vas le perdre. Fait que l'enfant est en arrière dans le char dans les bras de son père, le médecin conduit puis il dit là, souhaitons, d'être migraté. Il dit, souhaitons qu'on arrive avant que le train passe parce que si le train passe en même temps qu'on est poigné à cause du train, on ne se rendra pas. On ne se rendra pas. Fait qu'il se dépêche, il passe avant le train, il se rend à l'hôpital, sauve l'enfant. L'année d'après, le médecin, il appelle le grand-père de l'enfant pour dire, ça me prend un quatre-portes parce qu'il y a deux portes et il se dit, j'en ai un bon exemple, t'es embarqué en arrière. Fait que le grand-père a acheté la voiture, il l'a roulée jusqu'à ce qu'il meure, le père de l'enfant a hérité de la voiture jusqu'à ce qu'il décède et l'enfant a hérité de la voiture et c'est lui qui m'a vendu la voiture. Alors, c'est la voiture dans laquelle t'as été bébé, t'as fallu mourir que toute ta famille a eue et moi, je l'ai achetée comme ça. Et je ne l'ai plus, malheureusement, mais d'ailleurs, elle est à vendre à Tedford Mines. Elle a une place, j'oublie le nom, je m'excuse, les gens de Tedford Mines, vous le savez, elle est à vendre là-bas. C'est une voiture impeccable, flathead, super smooth, deux portes. C'est rare parce que c'est une météore canadienne. C'est une Mercury 49 canadienne, mais elle a le devant, la grille des gros météores comme dans le film de Sebastian Stallone, la grille américaine. Et la preuve de ça, c'est que c'est une voiture à la fois canadienne et américaine. C'est en arrière, pour ouvrir le coffre arrière, c'est-à-dire, si t'as deux points dans le chrome comme ça, t'as une petite porte en métal que tu pousses pour rentrer la télé pour ouvrir le coffre. Et c'est marqué F-O-D. Puis il n'y a rien sur la petite plaque. Longtemps, je me suis demandé pourquoi il manque une lettre. C'est que c'était un Mercury, mais le même char aux États, t'as un Ford 49. Alors, c'est des pièces américaines qui ont été fournies aux Canadiens. Et comme, et comme, c'est ça, il n'y avait pas de lettre sur le mien, c'est ça. Il y avait juste le R sur la petite plaque parce que c'était une pièce du Ford américain. OK. Moi, tout ce que j'ai fait, parce que je fais des flathead comme ça, comme mon camion, vous avez vu dans le fond de la cour, je garde les flathead, mais je mets une transmission de S10 sans vitesse. Ce qui fait que là, t'as de l'autonomie, t'as un peu plus de, parce que tu sépares ta job en 5, et ça fait une voiture qui est plus fiable, mécanique d'origine, mais tu peux rouler 80 millions d'heure, 80 millions d'heure, sans problème. On l'a dit la photo du camion, Simon, dont tu parles, avec des chiffres dessus, je pense. Le pick-up, le pick-up, ce pick-up-up-là, il est rendu, c'est le même camion, sauf que maintenant, c'est Rimouskière Harley-Davidson. Là-dessus, c'était Léo Harley à l'époque. C'est lui, là? Ah, c'est lui, ma van. Ça, c'est le camion, puis la van dont je vous parlais, c'est à la droite. OK. On voulait qu'on voit en avant. Parlement de ça, ce qui est rendu un autre couleur. Là, ce qu'on voit, c'est un pick-up, c'est marqué Léo Harley-Davidson dessus, mais t'as pas eu, t'as pas, soit eu ou t'as un pick-up qui a joué dans la série Léo. Oui, j'ai le camion de Léo. Pour revenir au camion de Léo Harley-Davidson, c'est lui, c'est pas le même Léo. Ça, c'était Léo Harley, parce que quand je vivais sur la Rive-Sud, à l'époque, c'était mon concessionnaire, mais maintenant, mon concessionnaire dont je suis pas de parole, c'est Rimouchi-Carley-Davidson, c'est que c'est le même camion. Vous faites d'ailleurs des très bonnes pubs. Ah oui. Ah, merci. Les pubs sont vraiment bonnes. Merci beaucoup. Le camion de Léo. Moi, j'étais un fan numéro un du pick-up à Léo. Dans ceux qui connaissent ces missions Léo, d'ailleurs, cette semaine, c'est le dernier épisode de la dernière saison, de la cinquième saison, si je ne me trompe pas. On le voit en bande dessinée au début. La voiture, le camion est tout le temps présent. Il est tout le temps en shot. Tu sais, tu veux savoir si Léo est là, mais le camion de Léo va être là. Un genre de bleu pâle électrique. Oui, bleu électrique et un rouge. Oui. C'est vraiment 89. Bon, 89. Manuel, moteur 5 litres, 4 par 4, il est écœurant. Moi, je suis déjà fan de l'émission et il m'a donné, Fabien m'appelle « Michel, camion Léo. » Oui, quoi? Il dit, entre les saisons, il faut que je paye l'assurance pareille, plaque le char, l'envoi d'entretien, en entrepôt. J'étais-tu en train de me dire que tu le vendrais peut-être? Il dit, « Peut-être, je vais sauter là-dessus. » Saute-tu le camion, achète le camion parce que tu es fan de l'émission et là, tu as le camion. Il me rappelle deux, trois semaines après et ça a fait les nouvelles à LCN. Ça a fait, tu sais, barrette à acheter le camion Léo, non, non, non. Tout en affaire. Puis là, il m'appelle, Fabien, il dit, « Là, j'ai un problème, quoi. » Il dit, « Les gens, ils pensent qu'il n'y aura pas de cinquième saison. » Bien, c'est sûr parce que tu as annoncé le camion que tu as vendu, le monde. Il n'y aura pas de saison. Oui, il n'y a pas d'envoi. Non, non, tu as vendu le camion. Les émissions vont exister pareilles. Non, c'est comme si Batman n'a plus de Batmobile. Il n'y a plus de Batman. Je dis, « On va faire une affaire. » C'est à moi le camion. Je vais te le prêter pour un an. Tourne ta dernière année. Puis après ça, je vais le reprendre. Et j'ai même eu la chance de tourner Le Père à Poujot, un des épisodes. C'est moi le Père à Poujot. Il est tellement connu, ce camion-là. Il n'est plus connu que moi. Moi, je viens en Beauce maintenant. Bien, partout au Québec, c'est comme ça. D'abord, pour être certain que c'est bien de mien, la plaque en arrière s'est marquée « Wow, Léo ! » J'ai le même drapeau en fait, il écrit « Prends-en soin, tabarnak. » Oui, camion de Léo. Il en reste quelques-uns. MGB 73, tu nous as dit tantôt que tu l'as gardé pendant un petit morceau. Lui, j'ai eu faire une histoire courte quand j'avais 17 ans. J'étais tombé en amour avec cette voiture-là. Ma blonde et moi, on en est tout le temps. Le monsieur avait une entreprise puis la voiture l'était stationnée. J'allais tout le temps demander « Est-ce que tu avais dit oui ? » J'avais pas une scène. Elle était avant. Elle s'avait dit oui. Ok, d'abord. Mais mon chum, Marcel, lui, il travaillait déjà aux danseuses. Il était dormant puis il travaillait à l'usine fait qu'il y avait l'argent. Puis un jour, il est arrivé avec la voiture à la maison. Hein ? Comment ça se fait ? Il était pas à vendre. Mais il a tout un prix puis il a lui proposé. Et cette voiture-là a été un partage entre moi et lui pendant des années. Un an, c'était… Alors moi, j'avais payé la moitié de la voiture. Un an, c'était lui. Un an, c'était moi. Un an, c'était lui. Un an, c'était moi. Puis un jour, j'étais tanné comme ça de le partager parce que là, il y avait des enfants qui venaient d'arriver. Je l'ai appelé. Là, un autre enfant. C'est courant d'avoir ça coûtait cher. J'ai racheté ma part. J'ai eu la voiture pendant 25-30 ans. Puis un jour, j'ai décidé de la restaurer. Finalement, bon, la personne qui s'occupait de la restauration un peu oubliée de travailler comme du monde. En tout cas, le char est resté dans des boîtes. Ce qui fait que je l'ai vendu en morceaux. OK. Et là, elle a été restaurée. Il semblerait qu'elle existe quelque part restaurée. Je ne l'ai jamais revue. Mais c'est certain. Moi, tout ce que j'ai gardé, c'est le volant. J'ai encore le volant original de la voiture en me disant si jamais elle passait puis que je la voyais puis que je la menais fou, je rachèterais la voiture parce que tu dis, j'ai 17. Il y a 50 ans je conduisais cette voiture-là. Alors, 50 ans plus tard, on me reste dans le même dans la même voiture. Ça serait vrai. Chrysler New Yorker 1973. Oui, ça en est 13 parce que j'ai vendu à Jean-Marc Parent un jour et qu'il a revendu à quelqu'un. Là, c'est le même souvenir mais ça, c'est plutôt les voitures. Parce que mon père achetait trop les voitures de mon grand-père. Comme mon grand-père était dans l'attention de ses voitures minutieux. Quand il vendait une voiture, il vendait à mon père. Fait que mon père achetait trop des voitures en parfait état. Puis quand il a acheté la Chrysler, le seul... Il était un peu jaloux de voir que mon grand-père me l'aissait conduire sa voiture. Fait que là, ça a aidé à ce qu'il me prête lui-même sa voiture. Il me disait, OK, moi ici d'abord. Mais s'il m'avait vu à aller, ça n'avait pas de maudit bon sens. J'allais porter ma blonde à l'époque. On marchait. À la fin de la soirée, je demandais de toi à mon père pour aller porter ma blonde chez elle. Fait que j'allais lentement porter ma blonde chez elle. Puis quand je revenais surtout l'hiver, comme ça, comme ça, des bains de neige. Ce char-là m'a donné, je m'en vais à la boulangerie acheter du pain. On manque de pain, on va acheter du pain. Pas de les Resslers. Puis je croise la voisine en face de la Val-de-Gaboury qui s'en allait au campus. Mais le campus, c'était à l'autre bout de la ville complètement. C'est l'hiver. J'arrête. Où tu vas? Je m'en vais à l'école. L'embarque. Mais là, il faut que je traverse la ville au complet, aller le porter au campus B, arrêter la boulangerie puis revenir dans le même temps que ça me prendrait juste pour aller à la boulangerie. Hé, ça roulait, tu dis. Je lui dis, je vais aller le porter devant la porte d'école. Mais il y avait le stationnement d'autobus. Puis les autobus, c'était comme un trottoir plus haut parce que tu arrêtes les roues d'autobus dessus. Je lui dis, je t'ai dit devant la porte, ça va être devant la porte. Même s'il y a de la glace par-dessus, ça fait la même hauteur. Le gaz au fond, genre dans le coin clactionnant, les élèves se tassaient. Paf! Les chocs t'a défoncé. Là, je fais, ah non, le char, plus d'alignement, les roues sont de même, les chocs sont finis. Mais on va chez Canon Terre-Alma, le chum de ma soeur Lynn travaillait là. J'ai dit, Danny, quoi? J'ai un problème. Lève le char sur les filles. Qu'est-ce que c'est que t'as fait encore? Écoute, l'astitude. Je lui dis, il appelle mon père. Non, non, il appelle mon père. Monsieur Barrette, oui. C'est Danny, ouais. Il se fait avec Michel. Écoute, non, il se fait Michel. Il dit, je vais aller chercher du pain puis il n'est pas encore venu. Moi, il me dit, il trouvait que le char était l'os. Puis il dit, je vais te checker ça, vos chocs sont finis. Comment? Mais les chocs sont finis. Ils vont très bien, ce char-là. L'alignement, depuis quand il a besoin d'alignement? Fait que finalement, il dit, ah bien, c'est l'usure. Il ne peut pas user de même comme ça. Fait que finalement, il a payé la facture puis il a ramé sur. Moi, ce que je faisais, 20 ans plus tard, à Noël, souvent, je disais, t'appelles-tu, le crès-soil et les chocs finis? Quoi? Là, j'y comptais ça. Mon petit tabard. J'ai pu en compter pendant des années, on a fait des niaisies. Hé, là, Michel, on te l'a dit au début d'émission, on veut te garder pour deux épisodes parce qu'on a plein d'autres. On a hâte que tu nous racontes. Tu sais qu'on aurait pu faire ça 215 fois, les 215 chars. Oui, mais tu sais, à un moment donné. On n'a même pas parlé de moto, Charles. C'est ça. Moto et road trip dans le prochain épisode. Est-ce que tu es d'accord avec ça, tout le monde? Ben là, c'est sûr. Sport automobile, road trip, moto, envoyez-en. On va faire une saison qu'on fait avec Michel. On va voir l'année prochaine. Dans l'autre épisode, donc, Michel Barrette. Trace de break, une présentation des stations Arnois. Faites-le plein d'aventures et qui a longueuille en mouvement de génération en génération. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501